Le 16 octobre dernier, à l'occasion du 8e anniversaire de notre arrivée au pouvoir avec Ali Bongo Andimba, j'ai à mon nom propre et en celui du BDC prononcé un discours qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce discours que j'assume en toute responsabilité et en connaissance de cause, je l'assume parce que je crois fortement que c'est la voie du salut. Tout au moins, une voie efficace pour réconcilier les Gabonins, réconcilier toutes les bonnes volontés pour l'émergence de notre pays, réconcilier toutes les générations autour de la vision du chef de l'État Ali Bongo Andimba, réconcilier les Gabonins avec leur culture bantoue. Nous devons de plus en plus déraciner. Réconcilier les entités supérieures de la nation avec la volonté de Dieu. La réconciliation reste impréalable, inéluctable de la source inépuisable de pardon et de paix, avec pour base la vérité sous toutes ses formes. Quand on est dans une même famille, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Quand nous sommes dans une même association, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Quand nous sommes dans un même groupe, dans une même maison, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Il est bien vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire et que parfois le silence est dehors. Mais, oui mais, quand la vérité peut sauver tout un peuple, le silence devient un crime ou un complot contre celui qui est censé être notre chef. A tous ou contre le peuple que nous sommes aussi censés conduire vers le progrès intégral.